Bonjour et bienvenue ici l'hostie et bienvenue sur la chaîne de la luxure et luxure il y aura puisqu'on va reparler d'Amourante et oui cette chère Amourante qui refait parler d'elle décidément parce qu'il a été banni et là vous vous dites mais encore oui et oui encore oui pour je sais même plus combien de fois ça fait plein de fois qu'elle est bannie alors rassurez-vous surtout les fans d'Amourante c'est déjà de retour elle est déjà de retour c'est bon c'était juste une petite table sur la main encore une fois c'est alors on va pas parler tellement d'elle en fait déjà elle fait ce qu'elle veut et puis bon finalement on n'a pas grand chose à faire c'est surtout Twitch qui fait du grand n'importe quoi encore une fois j'ai fait une vidéo il y a deux jours sur ces streamers protégés on a vu la preuve là c'est pareil c'est même pas ne pas bannir c'est là on bannit un tout petit peu le minimum syndical on fait revenir très vite pour faire croire qu'on fait des choses normalement au bout de je sais plus combien de bannes c'est bannes indéfinies elle dont elle a le droit de revenir c'est je sais pas d'avoir une carte carte VIP c'est incroyable ils font vraiment ce qu'ils veulent c'est assez scandaleux le le règlement qui n'est pas appliqué de la même façon pour tout le monde un petit article de journal du geek ici le JDG oui célèbre pour ses vidéos suggestives sur les réseaux sociaux la streameuse amourante a écopé d'un nouveau bannissement de la part de Twitch qui s'est rapidement ravisé un traitement de faveur qui ne passe pas inaperçu évidemment là en plus ils nous prennent vraiment pour des imbéciles mais ils l'affichent vraiment là ils vous le placardent sur la face voilà je m'en fous je m'en fous de votre opinion sur Twitch la streameuse amourante n'est pas une inconnue et non célèbre pour ses sulfureuses vidéos des c'est bien alors sulfureux ça dépend pour qui moi personnellement c'est pas trop mon truc voir une personne qui lèche un micro moi ça me fait rien après peut-être qu'il y en a certains qui ont ce fantasme et tant mieux pour eux c'est bien d'avoir les il faut avoir des fantasmes et il faut surtout les assumer ne jamais en avoir honte si c'est votre truc d'écouter effectivement quelqu'un qui lèche le micro bravo bravo je vous dis bravo mais moi pas du tout c'est pas du tout mon truc la jeune femme est l'une des influenceuses à l'origine de la catégorie un pool hot tubs et beaches bien prononcée beaches littéralement piscine jacuzzi et plage alors elle n'est pas complètement à l'origine mais c'est vrai que c'est elle qui avait commencé et suite à toutes les histoires qu'il y a eu dessus et suite à certainement la demande à la demande des annonceurs en fait c'est surtout les annonceurs qui ont demandé à faire ça pour pouvoir simplement retirer leurs annonces de toute la catégorie juste au lieu de faire une par une bref mais en tout cas elle sait faire et c'est vrai que c'est elle qui a lancé le truc régulièrement critiqué pour son positionnement j'ai trop sexy la streameuse a fait les frais de ce week-end d'une énième sanction de la part de plusieurs réseaux sociaux cette fois elle s'est faite simultanément et ça peut-être un rencor je ne sais pas bannir de twitch instagram et tiktok le triple combo magnifique alors c'est vrai que dans ces positionnements jugés trop sexy on se souviendra je pense que cette vidéo va rester dans la postérité de à moins je crois qu'elle avait pété un plomb ce jour-là en legging moulant avec une un masque de pigeon je rigole pas c'est vous faites un goût de google vous allez voir un masque de pigeon et donc sur son lit je crois que sur son lit avec un micro vous savez le micro à deux oreilles là le micro à smr et en train de faire des petits bons des trucs et de me parler enfin de je crois faire d'essayer de faire des recoulements de pigeons dans le micro c'était c'était du grand n'importe quoi j'ai regardé ça mais qu'est ce qui mais qu'est ce qu'elle prend là je crois qu'elle a craqué elle avait craqué nerveusement mauvaise journée je ne sais pas bref elle nous avait fait une petite déclaration ici et oui se faire des plateformés de partout est un sentiment étrange la télé écrit sur twitter j'ai tellement d'énergie et peu d'endroits pour le mettre maintenant bah oui parce qu'elle pouvait plus mettre sur instagram tiktok ou twitch tellement d'énergie oui je vais m'entraîner et faire des vidéos youtube tout le week-end je suppose et c'est vrai qu'elle a besoin de s'entraîner nouvelle vidéo demain parlant de tout ça sur mon youtube principal financièrement je vais bien ah ouf on est on est rassuré parce que j'étais moi j'étais inquiet je me suis dit mais ça y est elle est à la rue je vais probablement perdre juste 3% et vivre le reste de ma vie sans penser à l'argent ça on n'y croit pas mais c'est pas un mal de penser à l'argent on a le droit c'est c'est incroyable ces gens qui visiblement font ça et gagnent beaucoup d'argent et ça leur plaît et puis essayent de se mettre une espèce de façade non 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 mais moi je suis du peuple à qui gagne le smic je suis avec vous je n'ai de l'argent ça m'intéresse pas des masses vous avez le droit d'aimer l'argent les cocos vous avez le droit d'en gagner plein c'est pas grave c'est pas un délit si vous faites ça évidemment de manière légale mais c'est pas c'est pas mal c'est pas sale de gagner bien gagner sa vie bref elle gagne très bien sa vie alors c'est vrai qu'elle a dit j'ai j'ai tellement d'énergie c'est vrai je vais vous donner une astuce regardez on sent qu'elle est pleine d'énergie là et là elle a deux deux grosses boules d'énergie donc qui sont là c'est à ça qu'on reconnaît les personnes qui sont pleines d'énergie c'est au niveau au niveau de la zone pectorale ici qu'on voit l'énergie qui se dégage c'est normal c'est devant le coeur donc voilà c'est en plus biologiquement c'est ça colle c'est j'ai dit qu'on n'a pas trop parlé d'elle et surtout oui c'est vrai que c'est ces déclarations sont tellement rigolotes voilà je crois que c'était il y a un autre site qui avait fait la la son ce qu'elle gagne le total de tout ce qu'elle gagne c'est vrai que c'est assez incroyable bah on va lire ça juste après bref du côté de twitch le ban d'amourante est presque devenu une routine c'est en effet la cinquième fois voilà que la jeune femme écope d'une sanction de la part de la plateforme des mesures qui bien souvent ne durent pas plus de quelques heures au moment où nous écrivons cet article la streameuse a déjà été réhabilité par la filiale d'amazon la mourante n'a d'ailleurs pas manqué d'ironiser sur la situation indiquant qu'elle n'avait aucune idée des raisons de son bannissement mais que cela ne devait pas franchement impacter ses finances habitué seulement twitch n'est pas aussi tendre avec ses influenceurs et non la plateforme tolère généralement trois bannes successifs avant de prendre une décision définitive avec cinq sanctions à son actif depuis 2019 à mourante semble donc faire figure d'exception et oui il y a des exceptions mais pas vous il faut dire que la streameuse pourrait faire perdre gros à la plateforme classée parmi les plus grosses chaînes féminines de twitch la jeune femme cumulait 12,1 millions de vues au troisième trimestre 2021 il y a quelques jours le leak massif de twitch révélait également qu'elle touchait plus de 92 000 dollars par mois de la part d'affiliées à l'amazon donc ça c'était juste les subs je crois et puis les pubs sachant que ces pubs avaient d'ailleurs grandement baissé depuis qu'ils avaient réduit les pubs sur les trucs justement de piscine machin bref je crois qu'elle a dit qu'elle ait perdu presque un tiers en trucs de pub voilà magnifique ici là c'était le truc qu'elle avait fait sur sur instagram il me semble elle faisait de la pub pour son only fan elle a aussi un only fan pourquoi pas je veux dire à sa place je serais pareil voilà avec autant d'énergie moi je ferais pareil cette fois pourtant twitch n'a pas été la seule plateforme à prendre des mesures contre à mourante instagram et tiktok ont eux aussi sévi contre la jeune femme en supprimant ses comptes principaux à l'heure actuelle seul le compte secondaire de la streameuse et reste accessible pas de quoi inquiéter la jeune femme pour autant dans un récent message posté sur son compte twitter mourant indiqué à gagner plus de 1,3 million de dollars par mois rien qu'avec ses abonnements only fan et fansly une fois de plus on est rassuré voilà elle va bien elle va bien vous inquiétez pas effectivement la voilà ici elle barbote dans sa piscine c'est absolument magnifique donc c'est sur ce site ici qu'ils avaient fait le petit calcul enfin un petit truc eux ils parlent de 133 000 dollars par mois grâce aux abonnés mais la major partie de ses revenus proviennent d'only fans avec environ 1 million de dollars elle gagne également 18 000 dollars par mois de patreon 17 000 dollars par mois donc de fansly 10 000 dollars à 25 000 sur instagram et 5 000 à 15 000 sur twitter oui on peut gagner aussi de l'argent sur twitter notamment maintenant il y a les super trucs je sais plus même sur non c'est pas le super je sais plus il y a un truc twitter pour filer des dons mais c'est surtout grâce et bien à la pub notamment la pub qu'elle peut faire aussi pour des marques des OPSP des trucs comme ça sur son twitter bref voilà donc ne vous inquiétez pas elle se porte très très bien amourante et bien à rejeter la dernière interdiction c'est pourtant de pouvoir vivre le reste de sa vie sans gagner plus d'argent et avoir plus de 10 millions de dollars ah oui elle peut reprendre sa retraite ça quand elle le dit ça je la crois bien volontiers ici oh quelle énergie c'est incroyable toute cette énergie qui n'est pas partagée avec les gens c'est incroyable c'est bon bref qu'est-ce que je voulais dire aussi ah oui j'ai une petite citation aussi magnifique je ne sais pas si je récupérais instagram et j'essaie de voir pourquoi j'ai même été banni de tweets à tel déclaré je suis un peu confuse mon contenu est très familial family friendly ici mon contenu est très family friendly ouais alors en général quand je regarde des vidéos en famille ou des trucs avec mes enfants je ne regarde pas amourante non d'ailleurs je ne regarde jamais amourante c'est pas vraiment le truc qui m'intéresse j'ai d'autres sites si j'ai envie de voir des personnes en petite tenue mais voilà donc c'est pas quand je vois son contenu j'appellerais pas ça familial mais bon hein peut-être que c'est moi amourante et contenu pour son contenu à MSMR et a participé à la tendance virale qui a vu des streamers lécher les microphones sur leur lit notant je préférais les piscines personnellement je trouvais ça plus sexy plus sympa à regarder les piscines et bikinis et plages ouais le léchage de micros sur le lit là non vraiment ça me fait rien bon allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo vous aura plu amusez-vous bien et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501